Je suis restée dans l'ombre pendant tout ce temps pour enquêter sur cette chose et me préparer. Il s'agit d'une force gigantesque. Elle est extrêmement dangereuse. Quoique, ce n'est pas tant une force, plutôt une entité à part entière. Peux-tu être plus précise ? De quoi s'agit-il ? En quoi consiste cette entité incroyable ? C'est un interstice temporel. Un interstice temporel ? Exactement. C'est aussi notre seul espoir. Il va nous permettre de sceller Acnologia et de l'anéantir. Voici notre plan. Il est très simple. À toi de jouer, Ibiki. Montre-nous. D'accord. Nous allons nous approcher le plus possible de l'interstice temporel et l'éviter au dernier moment. Acnologia, qui est bien décidé à nous rattraper, foncera tête baissée dans le trou et disparaîtra. Boum ! Vous êtes sûre que ce plan va fonctionner ? On n'a pas le choix. Il faut essayer. C'est bien, ça. Montre-moi tout ce que tu sais faire, END. Défends-toi. Détruis-moi. Sinon, c'est moi qui te détruirai. Détruis-moi une fois pour toutes. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, grand frère. END ! Moi, je m'appelle Natsu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va marcher ? Je me demande s'il nous suivra comme ça jusqu'au bout. Ouais. Le but premier de la manœuvre n'est pas tellement qu'il nous colle au derrière. Est-ce que je me déshabille ? D'après mes calculs, pas la peine. Ton assaut de charme n'aura pas d'effet sur lui. Je ne vois plus d'amour. Maîtresse Anna ? Oui, qui a-t-il ? Je dois vous faire une confession. Mes souvenirs que je garde de vous sont très fous. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'imagine qu'il en va de même pour Natsu et le reste du groupe. Vous étiez très jeune à cette époque. Franchir Eclipse à votre âge a dû altérer votre mémoire. Je fais des efforts pour me rappeler. Mais ça ne vient pas. Ton attention me va droit au cœur. Un jour, tu te souviendras. Sois patiente. Chaque chose arrive en son temps. Ne fais pas cette tête-là. Je reste perplexe, moi aussi. Je ne sais pas trop quel crédit nous pouvons accorder à cette femme et à l'histoire qu'elle nous a racontée. Cela dit, son plan est bien le seul que nous possédions. On n'a pas d'autre option si on veut espérer vaincre Acnologia. Tu te trompes, j'ai confiance en elle. Sans croire en l'autre, on n'accomplit jamais rien. Cette conviction, c'est ce qui fait ta grandeur. Et c'est aussi ton point faible. Ça y est, Anna. Nous approchons de l'endroit que vous nous avez indiqué. Bouh ! C'est parti ! Tout le monde est prêt ? Ibiki, t'es sûr qu'il n'y a aucune erreur de calcul ? Sûr à 100%. On a plutôt intérêt à éviter la faille. Sinon, on sombre dans le néant avec lui. Faire passer le navire pilora de l'interstice temporel, ça ne vous paraît pas imprudent, à vous ? S'il est invisible, comme Anna le prétend, il y a de quoi angoisser un peu, non ? L'opération est risquée, mais il faut quand même y aller. On a beau accélérer, il trouve le moyen de nous rattraper. Il m'a su d'être beaucoup trop près, non ? Ibiki, ça fait partie du plan ? Yves, mets les gaz une nouvelle fois. Pas encore. C'est pas le bon moment. Oui, il va me dévorer tout cru. Pas sûr que ce type-là te trouve à son goût. 500 mètres, on approche du but. Je dois attirer son attention jusqu'à la fin. Oh ! Fiez-vous à mes estimations, les amis. La brèche n'est plus très loin. Allez ! Plus que 400 mètres ! Pouf ! Prêt pour le moment de vérité ? 300 mètres ! 200 mètres ! Attention ! Accrochez-vous bien fort ! C'est parti ! 100 mètres ! Barrel roll ! Beau ! Beau, 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 beau ! On a dépassé la faille temporelle. Aucune anomalie à signaler. Beau boulot. Retour au vol à l'horizontale. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'Echnologia fonce droit dans le piège. Dès qu'il percutera l'interstice, il périra. Il l'a touché. Oh ! Oh ! Beau, 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 beau. Oh ! Impossible ! Il a réussi à traverser ! Il est sorti sans être englouti ? Comment est-ce qu'il a fait ? Il aurait dû disparaître lorsqu'il est entré en contact avec l'ouverture. C'est pas tout. Il s'est accroché au navire. C'est à n'y rien comprendre. Il faut que je manipule l'interstice de manière à la voir en visuel. C'est impossible ! Quoi ? Que se passe-t-il ? J'ignore pourquoi, mais il a changé. Il vient de se refermer. Figure-toi que j'ai trouvé l'interstice temporel dont j'avais besoin. Il déborde d'une puissance magique tellement hors norme qu'il est difficile d'en mesurer l'empleur. Dorénavant, la force du temps qu'il renferme m'appartient. J'en suis maître. J'éclos la faille pour l'instant. Elle demeurera ainsi jusqu'à ce que je sois en mesure d'accomplir Néo-Eclipse. On ne peut pas rester les bras croisés. Il va pulvériser le Christina. Non. C'est un mystère. Qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Ça importe peu. On doit trouver un autre plan. Et s'entergiverser trop longtemps si possible. Ichia, brisons la lacryma qui immunise les chasseurs de dragons à bord. Aknologia, il est chasseur lui aussi. Il ne pourra plus agripper le vaisseau. Ah, bête comme idée. Attention les yeux, parfum de la force. Je suis vraiment navrée, Wendy. Ne t'en fais pas, ça rien. Ça a marché. Il a lâché prise. On fait quoi maintenant ? On se débrouille pour réouvrir la brèche. On n'a pas le droit d'échouer. Il faut venir à bout d'Aknologia. On se débrouille pour réouvrir la brèche. Des caractères. Je rêve où ils ont jaillis du livre. Ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Des informations sur la vie de Natsu ? La vie de Natsu ? Dans ce cas, j'ai peut-être une idée. Inutile de t'acharner, tu n'es pas capable de m'arrêter. Lui, peut-être pas, mais moi, si. Zelleth. C'est toi, Mavis. Maintenant que tu nous as rejoints, tous les éléments sont réunis pour accomplir Néo-Eclipse. Nous approchez pas, maître ! Bougez pas ! Ça tombe très bien ! Je commençais juste à m'enflammer. La force du dragon se met enfin à l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les élèves. Mavis. C'est dans ce monde que nous nous sommes trouvés. Toi et moi. Il a la force du dragon. Tu dégages une grande puissance, mais ça ne suffira pas. Pour me vaincre, tu aurais dû posséder le pouvoir de te métamorphoser en dragon, à l'image d'Aknologia. Je suis humain, moi, pas comme lui. Jamais je ressemblerai à ce qu'il est devenu. Tu sais pourquoi ? Parce qu'Ignir lui-même en a décidé ainsi ! Il n'est peut-être pas un dragon, je te le concède, mais tu n'es pas non plus un humain. Ouvre les yeux, END ! Je vais te montrer ce que c'est que de mourir par le feu ! Arrêtez ça tout de suite ! On peut savoir à quoi vous jouez, maître ? Laisse-moi une chance d'arranger la situation. C'est moi qui négocierai avec Zellef. Il ne me semble pas t'avoir demandé d'intervenir. Attends un peu, écoute au moins ce que j'ai à dire. Je t'en prie. Je peux te faire échapper à ta condition. Je peux te sauver. Ton immortalité, il est possible de t'en libérer. Il existe bien une solution, et je l'ai trouvée. Je suis en mesure de t'éliminer. C'est peine perdue. J'ai déjà essayé de mourir par tous les moyens, mais rien n'y fait, c'est toujours un échec. Même END se retrouve confronté à l'incapacité de me détruire. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi crains-tu, Acnologia, dans ce cas ? Précisément parce que face à lui, je resterai vivant, quoi qu'il arrive. J'ai beau être immortel, ça ne signifie pas pour autant que je suis capable de venir à bout de ce monstre. Ouvre les yeux, il est sur le point de tirer un trait sur l'histoire du genre humain. Bientôt, tous disparaîtront. C'est notre espèce entière qui va s'éteindre dans son sillage. Il n'y aura que deux survivants à cette hécatombe, toi et moi. Jour après jour, Acnologia nous utilisera en guise de distraction. Va savoir quelles horreurs il nous fera subir. Nous serons condamnés à rester en vie malgré tout et à lui servir de jouet jusqu'à la fin des temps. Je connais le moyen d'enrayer cette éternité qui nous menace, tu dois me croire. Figure-toi que moi aussi, je sais comment faire. J'ai trouvé l'ultime solution au problème, elle s'appelle Néo-Eclipse. Maître ! Une fois que j'aurai absorbé ta magie, le sort s'accomplira enfin. C'est pas vrai ! Empennage arrière gravement touché ! Impossible de maintenir la vitesse ! Il arrive à notre hauteur ! Les magico-boosters de secours ! Allez, marche ! Bande de petits morveux ! Tant qu'un dragon se cachera parmi vous, je n'abandonnerai pas. Je le pourchasserai jusqu'au bout. Tu te sens capable de gagner un peu de temps ? Tu as trouvé un plan ! Je te l'ai déjà annoncé. Je vais réouvrir l'interstice temporel. Quand il s'agit de forcer une porte, je suis experte. C'est le domaine de toute constellationniste digne de ce nom. Le moindre dragon ici-bas est amené à périr par ma main. Ces misérables créatures n'ont pas leur place en ce monde. Ta diversion, c'est moi qui m'en occupe. Attends, J'ai l'âle. Relâche-la ! Zélève, non ! Ma chère Mévis. Grâce à Neo-Eclipse, je repars à zéro. Le sort va me permettre de reprendre le cours de ma vie depuis le début. Je vais remonter le temps pour revenir 400 ans en arrière. Je serai à nouveau entouré de mes parents et de mon adorable petit frère. Plus important encore, je vivrai jusqu'à ce que la mort m'emporte, comme tout un chacun. Malheureusement, dans cette nouvelle vie, je n'aurai pas la chance de te rencontrer. Je le regrette, mais ça vaut mieux ainsi. Si tu ne m'avais pas connu, tu aurais sûrement vécu plus heureuse. Pardon, Mévis. Je suis désolé. Je t'en supplie ! Avant de partir, je tiens à te faire une promesse. Je m'emploierai à terrasser Achnologia avant qu'il ne devienne aussi puissant qu'aujourd'hui. Tu as ma parole. Ah, et ce n'est pas tout. Natsu viendra m'épauler, il se battra à mes côtés. Je jure de protéger notre espèce. Je veillerai sur l'avenir de l'humanité. En attendant, il faut dire adieu au monde dans lequel nous avons vécu. Non, ne le fais pas disparaître. Je t'en prie et s'élève. Épargne-le. Il nous appartient, c'est le nôtre. Celui dans lequel nous sommes rencontrés. Maître ! Enfin, me voilà libre de partir sans avoir de regrets sur le cœur. Maître ! Vous m'entendez ? Maître ! Sois tranquille, elle n'est pas morte. Maître ! En revanche, j'ai aspiré jusqu'au dernier brin d'énergie magique en elle. Je crains qu'elle ne puisse même pas se relever. Salre dure ! L'heure est venue. Enfin. Que la magie de Ferryheart opère. Ce n'est pas mort. Voici la puissance infinie, la force divine capable de défier le cours du temps.